et salut à tous je vous fais une petite parenthèse des amis puisque nous sommes actuellement 452 abonnés sur la chaîne donc je voulais vous remercier énormément ça fait extrêmement plaisir et je voulais vous dire surtout de partager un maximum cette vidéo de la commenter de la liker parce que le concours des 500 abonnés arrive et il va faire très plaisir je vous ai prévenu pas mal de choses à gagner donc je vous que je compte sur vous bombarder en masse partagez et on se revoit très vite qui fait bien la vidéo et bonjour à tous ou bonsoir j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui on va encore voir une nouvelle espèce que j'ai reçu donc là elle est super agité énervé c'est normal je viens d'allumer la lumière et d'enlever sa petite protection donc elle est très très énervé et il s'agit vous des camponautus maculatus subnudus et oui ce ne sont pas des maculatus mais des subnudus donc c'est une petite variante en fait des maculatus c'est une variante qui nous vient d'asie donc totalement différent des maculatus par contre elles ont un point commun c'est l'explosion genre c'est au début c'est lent et à partir d'un certain moment d'un certain stade bah là vous voyez le couvent il est juste incroyable le couvent n'arrête pas de se développer c'est c'est un truc de fou et c'est vraiment explosif explosif ça n'arrête jamais la gine ne chôme pas comme on dit donc cette petite fondation elle promet vraiment beaucoup de bonnes choses j'espère qu'elle va bien se développer mais en tout cas pour l'instant je n'ai aucun doute là dessus comme vous le voyez en image ça se passe plutôt bien pour cette espèce donc comme je disais celle-ci nous vient d'asie je l'ai reçu il y a environ deux semaines à peu près donc pour l'instant elle est en tube je vais quand même lui connecter une petite aire de chasse mais on verra ça dans une prochaine vidéo cette vidéo là c'est vraiment consacré à la présentation de de cette espèce et du coup c'est vraiment une belle fourmi je pense que vous en pensez elles sont assez agressives et assez défensives du nid donc on je le vois quand j'approche une pince elle vienne vraiment à 10 15 sur la pince pour essayer de la mordre c'est une espèce qui fait quand même des assez grandes colonies dans la nature environ dix mille individus donc c'est quand même pas mal et la reine généralement peut vivre jusqu'à une vingtaine d'années donc c'est vraiment pareil c'est vraiment c'est vraiment pas mal donc pour cette espèce y aura pas de diapose c'est une espèce qui vient qui vient du sud de l'asie donc on fera lui faire une petite pause à température ambiante quand même mais mais pas de diapose froide et il faut prévoir de la place comme je l'ai dit elle se développe très très vite donc faut vraiment pour lui prévoir de la place pour pouvoir se développer et puis pour pouvoir grandir au maximum au niveau du nid du coup je vais les passer en nid parce que là vous voyez le tube est vraiment rempli rempli donc on va les passer en tube en nid pardon je ne sais pas encore quel nid mais je vais trouver il n'y a pas de souci pour ça et au niveau température elles sont chauffées actuellement à 26 27 degrés environ donc c'est une température qui leur convient plutôt bien elles ont l'air de bien de bien apprécier cette chaleur là et puis et puis voilà donc en tous les cas j'espère que vous appréciez ces petites vidéos n'oubliez surtout pas de mettre un like un commentaire ça aide beaucoup aux référencement de la chaîne n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur instagram je vais faire des concours pour gagner des jeans mes sorts barbarus donc n'hésitez pas à vous rendre sur instagram ça fait toujours plaisir plus on est de fou plus on rit j'ai également un compte tik tok où je mets pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis moi sur ce je vais vous laisser là dessus et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos et je compte sur vous comme d'habitude pour me soutenir merci à vous pour prenez soin de vous ciao ciao